Merci, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir si bien présenté en fait, je t'en remercie. Effectivement, mon angle d'attaque va effectivement partir depuis l'angle social parce que c'est effectivement le milieu dont je viens. J'ai sévi, on pourrait dire, près de 40 ans dans le social sous différentes couvertures, sous différentes étiquettes. La dernière en date est celle de Caritas où j'étais effectivement le responsable social. Donc quand on est dans le social, on travaille beaucoup avec des professionnels, on travaille avec des clients, des gens qui sont dans le besoin et aussi avec des bénévoles. Donc c'est un travail très varié, très divers que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Maintenant je suis, on appelle ça retraité, ça veut dire que je n'ai plus de salaire mais je reçois l'AVS. Mais je continue d'être un consultant social avec beaucoup de plaisir et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai été invité aujourd'hui. Voilà, en deux mots je peux me présenter. Donc si j'ai dit que j'étais un consultant social, c'est aussi un passé atypique comme tous les sociaux. Je suis d'origine de Paris, j'ai vécu toute mon enfance à Paris, je suis né à Paris et en fait je suis venu en Suisse pour faire un alpage. Ce qui est un peu bizarre quand on est éducateur et quand on est parisien. Alors je vous dis que c'est un passage, en tout cas pour moi obligatoire, où j'ai appris beaucoup de choses. Je vous taille les détails mais c'était passionnant au point que je suis resté quatre ans à faire l'alpage et que je suis resté en Suisse pour retrouver un travail plus adapté à ma formation, c'est-à-dire un travail social à la Croix-Bouge. J'en parlerai plus tard. Voilà, maintenant qu'on a décidé, enfin qu'on a dessiné un petit peu qui je suis en deux mots, je vais vous passer la prochaine dia qui en fait donne la définition de l'altruisme que moi je l'ai trouvé. J'ai fait exprès, je ne l'ai pas cherché dans Wikipédia ni dans un dictionnaire très récent. Je l'ai trouvé dans Le Petit Robert du 1970, donc ce n'est peut-être pas d'hier. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Je ne pense pas que ça a beaucoup changé. Que l'altruisme est une disposition, vous voyez bien en fait, ceux qui sont faux, je pense que ça doit être un peu flou. Je le lis. Altruisme, disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui, cette charité froide qu'on nomme l'altruisme. En philosophie, c'est la doctrine considérant le dévouement à autrui comme la règle idéale de la moralité. Alors moi, je vous propose ma lecture de l'altruisme qui, en fait, part de mon vécu. Je ne suis pas du tout originaire d'un milieu chrétien, mais mes parents étaient plutôt d'obédience communiste. J'ai appris plutôt à rire de l'Église et du Vatican. Et personnellement, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose derrière le décor de la vie. Enfin bref, j'ai ajouté les détails, mais simplement, le fait d'arriver en Suisse, de voir toute cette belle nature, m'a resitué, m'a recadré dans la création. Et je suis devenu chrétien. Voilà. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas contagieux non plus. Dommage d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, qui m'a recentré et qui m'a permis, justement, de faire un lien entre ce que Pascal disait, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et j'arrivais bien à me situer là-dedans. Et en tant que chrétien sans étiquette, ça veut dire que je ne parle pas ici en tant que partisan d'une Église ou d'un mouvement quelconque. Simplement, j'ai cette conviction en croyant en Dieu. Et mon point de vue vous paraîtra peut-être un peu spécial, parce que je vais l'aborder sous différents angles. Effectivement, l'angle social, l'angle spirituel, tout le monde connaît, sauf en France, parce qu'en France, on n'a pas d'école du dimanche. On oublie tout ce qui se passe par la laïcité. On oublie qu'on était d'origine judéo-chrétienne. Mais dans la Bible, moi, j'ai lu que Jésus nous invite à aimer son prochain. Et il précise, pour qu'on comprenne un petit peu tout ce que ça veut dire, aimer son prochain comme soi-même. Donc ça veut dire que si je veux aimer mon prochain, il faut déjà que j'ai un regard sur moi qui soit un peu clair. Alors est-ce que, là je pose un peu la question comme une boutade, est-ce que l'altruisme soit donc un égocentrisme déguisé, en pensant que l'égoïste étant celui qui ne pense pas à moi ? Alors personnellement, je ne pense pas que l'altruisme soit un égocentrisme, mais je crois que c'est important de se resituer. Pourquoi, en fait, je veux m'engager ? Pourquoi je veux aider ? Pourquoi je veux aimer l'autre ? Si moi je ne m'aime pas, j'ai beaucoup de peine d'avoir un sentiment d'amour par rapport aux autres. Alors je ne vais pas vous faire une leçon de catégénisme, mais on va continuer sur la base de l'altruisme. Donc c'est accepter, quand on s'aime, on accepte qui on est avec ses compétences et ses incompétences. Et ça c'est important. L'altruisme, ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur du monde, qu'on est le sauveur du monde, mais ça veut dire qu'on a simplement un regard sur l'autre qui nous porte au partage, qui nous porte à la relation, qui nous porte à l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. et accepter justement qui on est avec ses failles et ses forces. On n'a pas que des failles, on n'est pas seulement des mésirables vers de terre. Je pense qu'on a des compétences et c'est important de les reconnaître et de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Alors revenons à l'altruisme, comme je l'ai noté sur les slides. Alors je vais parler de quelque chose qui s'appelle la parabole du Samaritain, vous la connaissez sans doute. Moi je l'aime bien parce qu'en fait c'est une parabole qui permet à chaque génération et à chaque culture de s'y retrouver. Vous connaissez, je vais résumer, je ne vais pas vous lire tout ça. On trouve ça dans le chapitre 10 de l'évangile de Luc. Donc il s'agit d'un Samaritain, donc un étranger, qui rencontre sur son chemin une personne qui a été dévalisée, qui a été blessée, et qui a laissé vraiment, qui a été sur le chemin, laissé pratiquement mort. Et ce qui se passe c'est qu'il est de grands déplacements, il n'est pas confortablement chez lui, il est simplement sur le bord d'un chemin et personne ne s'occupe de lui. Évidemment les gens de l'époque n'étaient pas très enclins à pouvoir secourir et porter secours à d'autres. C'est la parabole qui le dit. Mais lui, le Samaritain, il voit cet homme blessé sur le bord du chemin, il ne veut pas de prosélitisme, il n'essaie pas de le convaincre à une doctrine ou à une autre, simplement il prend soin de lui, il le soigne et il le guérit. Il lui permet en tout cas d'entrer dans une phase de guérison. Alors que la parabole nous dit qu'un prêtre est passé avant, un prêtre non c'est un religieux comme les pharisiens pouvaient l'être, lui surtout ne touchant pas à un blessé, on ne sait pas ce qu'il a, il a peut-être la lèpre, un lévite, donc c'était ceux qui officiaient toutes les grandes occasions religieuses de l'époque, et lui pareil, il passe à côté et laisse le mourant mourir. Donc le Samaritain, lui, il s'engage, il s'engage à autrui, non seulement il le soigne, mais il prend le temps de s'arrêter et de s'assurer qu'il sera bien suivi en le conduisant lui-même dans une auberge où il sera bien pris en charge. Voilà. Après on peut se poser la question, entre les trois et quatre personnes intervenant dans la parabole, qui s'est montré le prochain de l'autre ? Je vous laisse la question. Alors, là, je pose comme l'axiome que le vivre autrement, par l'altruisme, en s'interrogeant sur soi, sur l'autre, est-ce que c'est un remède ? Alors pourquoi pas ? Alors bon, ces lettres se sont mises ensemble par hasard, c'est mon épouse qui a vu qu'en les mettant les unes après les autres, on avait le mot remède, que j'avais écrit sur la slide, reconnaître et accepter mes qualités, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes compétences et mes incompétences. Désolé, je suis obligé de faire ça, parce que je n'arrive pas à faire avec le Beamer, actionner l'automatisme, ça serait bien plus simple. Donc accepter mes qualités, mes défauts, mes compétences, je l'ai déjà dit, je me répète un peu, pour pouvoir accompagner mon prochain dans des limites acceptables et qui lui permettent effectivement de trouver l'aide dont il a besoin. Alors, l'introspection sous mon identité, je pense qu'elle est importante, et j'y reviendrai après. C'est important de savoir pourquoi j'ai envie d'aider, pourquoi, qu'est-ce qui me pousse, quel est mon intérêt à aider l'autre. Et dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré des gens de très bonne volonté, qui s'avéraient incompétentes dans les questions de pouvoir aider quelqu'un, de pouvoir le soutenir, parce qu'ils avaient une idée, ils pensaient peut-être changer la personne, et je dois d'autres personnes qui étaient absolument incompétentes, qui n'avaient peut-être pas de formation, mais qui arrivaient tout de suite à se brancher sur le besoin de l'autre. Et je crois que c'est important de savoir, et ça j'y reviens après, qu'on doit s'interroger, est-ce que je veux aider l'autre parce que c'est moi qui sais, et que l'autre ne sait pas ? Est-ce que je sais moi-même mieux que celui qui me demande de l'aide ? Je vais pouvoir lui donner des réponses par conséquent, mais est-ce qu'il a besoin de mes réponses ? Est-ce qu'il a besoin d'une autre réponse ? Est-ce qu'il a besoin qu'on puisse l'aider autrement ? Et là, pour ce faire, on n'a pas 36 solutions, c'est valorisant d'aider son prochain, mais je dois savoir comment, et comment et avec qui, avec quels moyens je peux l'aider. Aider, ça s'accompagne d'un savoir-faire, c'est vrai, mais aussi d'un savoir-être relationnel. On a des outils. Quand on veut pousser un peu plus loin le désir d'aider, on peut se former. Il y a quand même beaucoup de formations médico-sociales qui existent sur le marché. On peut faire des choses comme ça sur le plan professionnel. On peut le faire aussi sur le plan bénévole. Il y a beaucoup d'activités bénévoles qui permettent aussi de répondre à cette question. Mais dans mon parcours professionnel et social, j'ai remarqué que la première chose qui nous a demandé, quand on veut apporter l'aide à quelqu'un, c'est d'écouter. L'oreille est un outil très important. Encore mieux, si on a deux oreilles, pour bien écouter et s'assurer qu'on a bien compris les techniques de reformulation. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien juste dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai entendu ? Est-ce que j'ai compris si je dois intervenir ? Comment je vais intervenir dans le besoin de l'autre ? Mais je vais y revenir tout à l'heure. Je ne sais pas. On me regarde attentivement. Est-ce que je suis en train de déborder ? Alors voilà. L'altruisme au quotidien, je ne vais pas insister. On fait tous un peu de l'altruisme. Des fois, sans même le remarquer, comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir. On le fait à des degrés différents. On peut le faire avec son voisin. On peut le faire avec sa famille, avec son collègue de travail. Donc l'idée sur laquelle j'insiste un petit peu, c'est que l'accompagnement ne peut se faire que si on rejoint le demandeur dans sa réalité. Si je reviens à son niveau, et pas si je me place à un niveau X+, alors que le demandeur est à un niveau X-. donc je dois pouvoir rejoindre la personne où elle est et m'assurer que j'ai bien compris quel était son besoin. Alors, le faire avec aussi est important. Je pense que vous le savez. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais on est là pour accompagner, pour faire avec la personne, pour que la personne soit vraiment acteur, actrice de sa vie, et par conséquent trouver avec elle les réponses à ces questions. J'ai relevé quelques exemples contradictoires. Je ne vais pas mettre en trop longtemps, mais juste un exemple qui donne un peu l'idée de ce qui a pu se passer, ce qui peut se passer dans la fonction de l'aide bénévole, notamment. Je travaillais à la Croix-Rouge à l'époque au service réfugié. On avait une très belle action qui s'appelle l'Action Indochine. Donc, on faisait venir des réfugiés, des camps en Thaïlande, Khoi Dang et compagnie, beaucoup de Vietnamiens, beaucoup de Cambodgiens. Et puis, la Confédération avait compris que pour bien assimiler ces personnes, on devait vraiment les mettre autour, qu'elles soient entourées de personnes bénévoles pour les aider dans le quotidien à gérer, ne serait-ce que faire ses courses, avoir un logement, comment gérer un logement, et d'avoir un accompagnement quotidien régulier. Donc, ça, c'est très bien fait. Les bénévoles en question ont réussi à trouver des appartements, ce qui était assez compliqué. Ils les ont meublés avec beaucoup d'amour, beaucoup de soins. Enfin, bref, ils se sont beaucoup investis, engagés, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de bonne volonté. Et malheureusement, quand les Indochinois sont venus, ils n'avaient qu'une idée, eux, c'est d'habiter à Genève, à Lausanne, et pas dans les petits blèves. Ils en avaient trouvé, je m'excuse, les petits blèves, à Cossonneuve, à L'Orbe, au Pays d'en haut. Et c'était une catastrophe. Je n'ai pas abordé la question de Gruyère. Mais bref, on avait une idée. On avait une idée, mais on n'a pas rejoint la situation de ces gens qui étaient, même dans des camps à Coïdang, qui vivaient dans des tentes ou dans des huttes. Et bien, eux, ils avaient besoin de toucher. Ils avaient besoin de vivre la ville. Ils avaient besoin d'autre chose qui différait de ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Et nous, on s'est complètement plantés. On avait fait dix groupements comme ça, répartis dans le canton de Vaud. Les dix sont partis sur Genève, Lausanne et Vevey. Donc ça, c'est l'exemple d'une aide qui n'a pas du tout porté ses fruits, parce qu'on a dû tout réparer après, tout reconstruire. Il y aurait d'autres exemples comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que... C'est un peu une boutade, à nouveau, mais il faut se méfier des gens de bonne volonté parce que ça ne remplace pas le talent. Et c'est vrai qu'il faut les deux. Il faut de la bonne volonté, puis il faut du talent. Même si on s'engage bénévolement, c'est important aussi d'avoir un regard introspectif et puis avoir un minimum de formation pour savoir comment je vais pouvoir apporter l'aide qui sera comprise, intégrée et vécue par mon prochain. Je ne fais pas assez de tout ça parce que vous les connaissez, les Restos du Coeur, toutes les actions, les belles actions sociales qu'on a créées dans notre pays. Vous parliez de la chaîne du bonheur. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose... On connaît très bien. Ça marche très bien. En France, on a le téléthon. Mais on n'a pas autant d'actions spectaculaires comme ça qui marchent bien. Les chansons, ils connaissent la chaîne du bonheur. Ils savent à quoi ça fait appel. Les gens vont volontiers avoir cette pensée de l'autre. Je vais finir avec un texte que j'ai lu d'un philosophe théologien danois qui écrit au XIXe siècle des choses qui vont peut-être vous faire réagir. Mais bon, c'est peut-être un petit peu mon but aujourd'hui. Toute relation d'aide doit commencer par une attitude d'humilité. Comprendre qu'aider n'est pas dominer, mais servir, ce n'est pas être le plus fort, mais le plus patient, nécessite d'accepter, d'endurer le temps qu'il faudra. Et c'est peut-être être dans l'erreur, accepter l'erreur sans forcément comprendre ce qui se passe. Si je veux réussir à accompagner Annette vers un but précis, je dois chercher là où il est et commencer là, juste là. Ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne sait pas faire, cela, pardon, excusez-moi. Celui qui ne sait pas faire cela se trompe lui-même quand il pense pouvoir aider l'autre. C'est assez vif, comme un peu péremptoie. La conclusion, elle est en plus, vous verrez. Pour aider Annette, je dois certainement comprendre plus que lui, mais d'abord comprendre ce qu'il comprend. Si je ne parviens pas, ça ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui. Parce qu'on prêche dans un désert. Et enfin, la conclusion qui, elle, je pense que c'est écrit au 19e siècle, on dirigeait différemment au 21e, enfin bref, je le dis quand même. Si je désirais vous tout montrer ce que je sais, c'est parce que je suis orgueilleux et cherche à être admiré de l'autre plutôt que de l'aider. Ça donc, c'est une caricature, mais je pense qu'il existe quand même. Dans certains, vous le confirmerez ou pas. Tout soutien commence avec humilité, je pense que c'est un mot important, devant celui que je veux accompagner et c'est pourquoi je dois comprendre qu'aider n'est pas vouloir maîtriser, mais vouloir servir. Je pense que ça, c'est à mon avis le secret de l'altruisme. Si je n'y arrive pas, je vais ne plus y aider l'autre. Là, c'est aussi très parenté. Je pense qu'il y a des moyens aussi. Si on veut aider, on peut aussi s'entourer de personnes qui peuvent nous aider à mieux le faire, à comprendre un petit peu qui on est, quelles sont nos attentes et quelles sont les possibilités qui sont offertes pour mieux faire. Parce que aider, c'est aussi qualitatif. On va pouvoir offrir quelque chose de temps, quelque chose, des outils qui soient qualitatifs. Voilà. J'ai fini, je n'ai pas été trop loin, je n'ai pas trop débordé. paris des outils d'euros d'un décut